L'idée d'écoute à NANFM, M. Dupuis, Joël Egaï et Ferdinand Ité ont été conduits notamment vendredi à la prison civile de Lomé pour diffamation et outrage à l'autorité. Quelle est la réaction de votre formation politique par rapport à ces arrestations ? Vous savez, la ANC a toujours condamné fermement les détentions arbitraires ainsi que les détentions politiques. La ANC s'est exprimée à maintes reprises à ce sujet et vous devez savoir qu'en 2018, l'une des conditions pour participer aux discussions avec la CEDEAO, c'était la libération de tous les détentions politiques. Et tout dernièrement encore, avant de prendre part à la CNAP, la concertation nationale des acteurs politiques, la ANC avait demandé des mesures d'apaisement. Et ces mesures d'apaisement étaient notamment la libération de tous les détentions politiques. Donc l'ANC n'a pas changé. Vous savez, personne ne peut se réjouir de la détention, surtout dans nos prisons togolaises, d'un citoyen. Pour nous, la prison doit être une exception réservée aux malfrats, à ceux qui ont commis des crimes. La prison ne peut en aucun cas servir à régler des problèmes autres que des problèmes de criminalité. Il y a des degrés de sanctions qu'on doit pouvoir appliquer à ceux qui entravent à la bonne marche de notre pays. Mais jeter des citoyens en prison pour un oui, pour un non, la ANC le condamne. Vous savez, la ANC a beaucoup donné en la matière. La ANC a beaucoup donné. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses personnes qui sont en prison, qui sont sous contrôle judiciaire. M. Jimon Auré, chef de parti, est en prison depuis le mois de mai dernier, condamné pour deux ans de prison. Mme Adja Mahboud Johnson, chef de parti, est toujours sous inculpation et sous contrôle judiciaire. Quant à la ANC, avant même 2013, le président national, il était alors secrétaire général de l'UFC, a été arrêté plusieurs fois. Parfois, à sa descente de l'avion, on le conduisait directement au poste de police, où il était détenu pendant de longues journées. Plusieurs fois, il revenait de Cotonou, on l'arrête, il était avec sa femme et ses enfants, on l'arrête, on l'amène directement au poste de police, où il passe tout le week-end. Ça, je vous passe tous les détails. Mais en 2013, nombreux sont les militants et cadres de l'ANC qui ont été arrêtés. Certains ont fait six mois, mais il y a des personnalités comme Kwame Manti, qui a fait quatre ans et sept mois pour un crime qu'il n'a pas connu.